Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle fonctionnalité qui est apparue avec Excel 365 et aussi dans Excel 2019. Alors, dans mon premier cas, c'est comment je traitais jusqu'en 2016. C'est typique des élèves avec une moyenne où je souhaite que quand la moyenne est supérieure ou égale à 10, que j'écris PASSE. Quand la moyenne est supérieure ou égale à 9,5, j'écris CONSEIL. Et sinon, pour le reste, j'écris REDOUBLE. Donc, afin de réaliser ça dans la version 2016, j'utilisais tout simplement des fonctions SI imbriquées. Donc, si vous voulez avoir un peu plus de précision sur la fonction SI imbriquée, je vous propose d'aller revoir la vidéo-formation traitant de ce sujet. Pour faire l'exercice en version 2016, je mettais EGAL pour passer en mode CALCULFONCTION. Et puis après, j'écrivais SI, j'ouvrais la parenthèse et je traitais le premier cas. Donc, le premier cas, c'est la moyenne supérieure ou égale à 10. Donc, je clique sur la moyenne et je mets supérieure ou égale à 10, point virgule. Et j'écrivais entre guillemets PASSE et je ferme les guillemets, point virgule. Je passais sur le deuxième SI, j'ouvre la parenthèse et je traite le cas du conseil. Donc, moyenne supérieure à 9,5, la moyenne supérieure ou égale à 9,5, point virgule, entre guillemets, conseil, point virgule. Il ne me restait plus qu'à traiter le reste. Donc, entre guillemets, on redouble, je ferme mes guillemets, une parenthèse, deux parenthèses et j'appuie sur entrée. Et maintenant, je n'ai plus qu'à recopier ma formule jusqu'en bas. Et on voit que c'est bon. Donc, ça, c'était jusqu'à la version 2016. A partir d'Office 365 et de Excel 2019, il existe une nouvelle fonction qui s'appelle égale SI, point condition. Vous voyez que ça vérifie si une ou plusieurs conditions sont remplies et renvoie une valeur correspondante à la première condition vraie. Donc, je double-clique dessus pour la sélectionner et je vais utiliser l'assistant fonction FX. Donc, je clique dessus, voilà. Et il me demande, premier test logique, mon premier test logique, c'est la moyenne supérieure ou égale à 10. Donc, la moyenne supérieure ou égale à 10. Si c'est vrai, qu'est-ce que je veux ? Je vais écrire PASS. Deuxième test logique, la moyenne supérieure ou égale à 9,5. La moyenne supérieure ou égale à 9,5. Si c'est vrai, qu'est-ce que je voulais faire ? Écrire CONSEIL. Et ensuite, le dernier cas, si j'ai traité tous ceux qui sont supérieurs à 10, tous ceux qui sont supérieurs à 9,5. Donc, le reste, c'est tous ceux dont la moyenne est inférieure à 9,5. Donc, je vais cliquer sur la moyenne et je vais mettre inférieure à 9,5. Et je descends un tout petit peu, voilà. Et je vais pouvoir mettre valeur civrée redouble. Alors, vous voyez que j'ai ici donc valeur civrée 1, valeur civrée 2, valeur civrée 3. On pourrait se demander jusqu'à combien je vais. Eh bien, je peux aller comme ça jusqu'à 127 tests logiques. Ce qui permet quand même d'avoir un beau panel de cas. Et je valide par OK. Je recopie. Voilà. Et vous voyez que j'ai bien sûr et évidemment et heureusement le même résultat qu'avec la fonction C imbriqué. Autre solution possible, autre manière, toujours avec égale 6 conditions. Donc, égale 6 conditions. Je double clique. L'assistant fonction FX. Donc, ça ne change pas. Il n'y a que pour le dernier cas où il y aura une petite variante. Donc, premier test logique. La moyenne supérieure ou égale à 10. Et j'ai dit passe. Deuxième cas. La moyenne supérieure ou égale à 9,5. Et j'ai dit conseil. Et maintenant, donc, autre solution. Plutôt que de dire, je vais traiter tous les cas inférieurs à 9,5. Je peux dire tout le reste qui est vrai. Je vais utiliser redouble. Et je valide avec OK. Du coup, il m'écrit passe. Et si je recopie jusqu'en bas, là aussi, j'ai le même résultat. Donc, pour rappel, jusqu'à la version 2016, je peux utiliser des fonctions C imbriquées. Et à partir de Excel 2019 ou d'Office 365, je peux utiliser une fonction 6 conditions. Avec le premier cas que je traite, donc, par un test logique et le résultat si c'est vrai. Mon deuxième test logique avec mon résultat si c'est vrai. Troisième test logique et résultat si c'est vrai. Ou une petite variante. Je traite mon premier cas, le deuxième cas. Et je peux dire le reste, donc, tout ce qui est vrai, pour le reste, j'écris redouble. Et ensuite, là ici, je peux, donc, aussi compter le nombre d'élèves qui passent. Alors, là aussi, je vais utiliser la fonction nb.si. Si vous voulez avoir un peu plus de précision sur cette fonction d'Excel, je vous propose d'aller voir la vidéo formation correspondant à la fonction nb.si. Donc, je mets égal nb et je vais choisir nb.si. L'assistant fonction, la plage, donc, je vais utiliser la plage version 2016 avec le critère, ici, que je souhaite passe. Et je trouve 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pour les élèves qui redoublent, j'utilise toujours, bien sûr, la fonction égale nb.si. et fx. Avec cette fois-ci, je vais échanger, je vais prendre la solution avec 6 conditions. Première solution. Et je voulais les élèves qui redoublent, donc, comme critère, j'écris redouble. Et j'en trouve 2. 1 et 2. Et dernier cas, égale nb.si. Fx pour avoir l'assistant. Et cette fois-ci, je vais prendre la solution 2, avec la petite variante à la fin. Et mon critère, ici, c'est les élèves en conseil de classe. Et j'écris conseil. Je fais OK. J'en trouve 2. 1 et 2. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. 1 Et 2. 2.